c'est encore moi bonsoir donc la semaine dernière j'ai fait une vidéo de moi en train de tricoter et de dire ce que je voulais parce que j'étais toute seule face à la caméra en train de tricoter et je l'ai montré à mes copines et mes copines m'ont dit que j'étais très relaxante je sais pas si c'est moi qui suis relaxante ou si c'est juste l'état dans lequel ça me met de faire du tricot parce que c'est quand même assez étonnant que je sois capable de relaxer les gens alors que je suis la personne la moins relaxée du monde mais je me suis dit que bah comme j'avais rien d'autre à faire et puis pour m'occuper et en même temps que je me dis je pense que les gens ont besoin d'être relaxé en ce moment que bah j'allais continuer à tricoter en me papotant à moi même et en espérant que derrière des gens seront relaxés donc j'ai ramené la ring light de chez mes parents ici donc vous me voyez mieux et bon la prochaine étape c'est de se prendre un micro d'ASMR et de commencer à chuchoter mais malheureusement j'ai pas encore ça on verra si j'en décide dans un micro donc voilà épisode 2 de Léa qui dit ce qui lui passe par la tête pendant qu'elle tricote le pull qu'elle est censée faire pour son copain pour Noël et je voulais parler d'un film que j'ai vu ce week-end qui s'appelle Knives out ou à couteau tiré en français qui est un film policier de ryan johnson je crois et qui est en plus d'être vachement bien et d'avoir un casting quand même assez impressionnant qui est une source d'inspiration pour moi parce que dans ce film le personnage joué par le mec qui joue Captain America et Chris Evans l'un des chrises porte un pull irlandais ultra typique un pull irlandais tel que moi même j'essaye de tricoter aujourd'hui donc j'étais en train de tricoter quand on arrive sur scène Chris Evans avec un pull que moi même j'essaye de tricoter donc c'est assez rigolo et enfin c'est pas totalement vrai parce que le sien est vraiment beaucoup plus complexe que ce que je fais aujourd'hui parce que ça a l'air complexe ça mais en fait il y a un deux et trois torsades type de torsades lui son pull en a encore plus et en fait ce pull c'est un pull irlandais tel que portaient les pêcheurs irlandais d'antan et donc j'ai un peu fait les recherches pour en savoir plus sur ces pulls irlandais qui revenaient dans ma vie de manière un peu plus importante enfin qui revenaient dans ma vie quoi et j'ai découvert des choses mais qui moi m'ont passionnée ce qui prouve que j'ai vraiment aucune vie et dont j'ai envie de parler aujourd'hui parce que ces pulls irlandais et bah en fait sont pleins de fake news c'est à dire que il y a plein d'idées reçues sur ces pulls qui sont qui sont fausses bon déjà vous n'avez sûrement pas d'idées reçues sur les pulls irlandais parce que c'est pas un objet comme ça de polémique politique mais moi j'en avais notamment le fait que les pulls irlandais avaient ce but très précis que si un pêcheur tombait dans la mer et qu'on retrouve pas son corps parce que le corps est balotté par les vents et bah on pouvait retrouver son pull et la famille saura que c'est lui grâce aux motifs qui sont faits sur son pull et bah ça c'est faux c'est faux parce que c'est lié à une pièce de théâtre et dans la pièce de théâtre et bah en fait une femme de pêcheur on lui montre un pull et elle dit ah oui c'est le pull que j'ai fait à mon mari c'est vrai bon bah il est mort il est mort en mer et à partir de cette pièce de théâtre les gens m'ont conclu que c'était le rôle c'était le rôle d'un pull irlandais et que la raison pour laquelle on tricote des pulls irlandais c'est pour retrouver l'identité de son mari après sa mort quoi après moi mon copain il est consultant donc ça n'a pas cette utilité là clairement il ne va pas se perdre en mer peut-être il va se perdre dans la défense mais c'est un peu la pire chose qui est plus que le rêver enfin on dit ouais non c'est du rêve de consultant donc ça c'est un truc assez faux quoi et un autre truc qui est faux c'est l'idée que ces motifs ont quelque chose d'ancestral que ça c'est lié à la mythologie celtique aux noeuds celtiques que voilà ça c'est de temps immémoriel et bah ça c'est faux aussi en fait les pulls irlandais c'est assez récent dans l'histoire du vêtement les pulls irlandais enfin même je sais pas Victor Hugo et bah il en a pas forcément vu en fait des pulls irlandais comme ça et c'est un peu comme pour moi la référence c'est un peu la Bretagne parce que on pense que les traditions bret bretonnes et notamment les bigoudennes quoi les coiffes des bigoudennes et bah en fait c'est très récent c'est pas du tout quelque chose enfin très récent c'est pas des années 2000 mais c'est pas du 15e siècle non plus c'est plutôt au début du fin du 19e et début du 20e siècle enfin me prenez pas au premier degré ici parce que je suis pas très forte en pour retenir des dates mais en tout cas non c'est pas et notamment les motifs beaucoup de gens pensent aujourd'hui que les motifs en fait ont une signification que par exemple ce motif là ça veut dire l'abondance celui-ci c'est la corde du pêcheur et puis celle-là c'est l'histoire de la vie du mec enfin que en fait chaque ouais chaque point a une signification propre et que en fait tu crées une sorte de porte bonheur ou d'histoire à travers c'est vachement beau comme idée enfin ouais grave et beaucoup de gens ont adhéré à cette idée mais cette idée est fausse enfin elle est fausse et non seulement elle est fausse mais c'était une idée marketing d'un vendeur de laine qui s'est dit comment je vais faire pour vendre plus de laine et bah je vais inventer ce mythe que en fait pour faire un pull irlandais et bah il faut comprendre enfin il faut enfin un pull irlandais c'est pas qu'un vieux pull joli et bah c'est un pull c'est un pull ouais c'est un pull qui a une signification qui est mystique un peu quoi qui porte bonheur et non 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 c'est juste un pull joli quoi avec des motifs rigolos voilà c'est beaucoup plus trivial que ça et c'est pas du tout ouais enfin voilà quoi c'est c'est décevant et je trouve que c'est dommage que ça soit décevant en fait parce que parce que je pense qu'il faut pas être décevoir être déçu pardon être déçu par le réel je pense qu'il faut pas être déçu par juste l'idée de se dire qu'il y a enfin des femmes irlandaises qui ont décidé de faire des choses jolies parce qu'elles trouvaient ça joli ou alors parce que c'était un challenge et qu'elles voulaient se donner un petit tu vois ou de faire un pull tout simple et bah elles se sont dit oh bah je vais faire des jolis trucs avec tout ça en fait on a du mal à réduire un choix un choix esthétique parce qu'en fait on a envie qu'il y ait un truc magique derrière ou même quelque chose d'aussi ultra rationnel du style retrouver le corps de son mari hyper durmère non non on peut et aussi le dernier point c'est qu'on a aussi un peu du mal avec le réel commerçant et les arguments de vente c'est beaucoup moins sexy que c'est moins sexy que un mentalissement quoi donc moi ça m'a marquée cette histoire enfin ça m'a ça m'a marquée parce que déjà j'aime bien l'idée qu'en fait cette histoire de de mythe un peu mystérieux en fait ça sera inventé par un commerçant qui voulait vendre plus de laine ça ça me là je suis contente quoi clairement et et j'aime bien ce côté où finalement ah ouais et puis ce que j'aime bien aussi c'est que sur la page wikipédia et bah j'ai appris aussi qu'il y avait des historiens de tricot des gens qui ont écrit sur l'histoire de tricot c'est bien il faut parce que sinon je saurais pas tout ça mais clairement je suis en train de devenir de plus en plus nerd de de toutes ces histoires et et je pense que c'est c'est vraiment sympa mais ouais il y a il y a ce côté où finalement je pense que ça explique beaucoup de choses et je pense que ça explique aussi beaucoup beaucoup de je sais pas comment appelle ça mais tout ce qui est astrologie tarot et tout et bah c'est notre on a pas envie que que la vie soit trivial et qu'elle soit simple et qu'elle soit qu'elle soit faite de coïncidences et de choix qui finalement sont des choix au mieux sont des choix esthétiques c'est des très beaux choix les choix esthétiques mais on a envie que derrière un choix esthétique et bah il y a un aspect un peu magique et et même dans le tricot il y a ça c'est à dire que on a envie que derrière ce que je suis en train de faire là tout de suite c'est à dire des points et des points après des points après des points et bah en fait ce que je suis en train de créer c'est c'est une c'est un c'est soit une histoire soit un ensemble de signifiants quoi de 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 symboles plutôt et soit bah même que j'ai un pouvoir magique quoi peut-être que là je suis en train de de créer plein de points qui vont renforcer la protection autour de mon mec ce serait mignon et à la place non enfin je fais pas tout ça enfin je suis désolée j'ai zéro pouvoir magique vous n'êtes pas sur le witch talk le tic toc des witch vous êtes juste sur une sur la chaîne d'une meuf qui fait du tricot en parlant à sa caméra après avoir travaillé toute la journée coucou qui fait du tricot